Salam Alikom poète et t ile wa barakatouh Il se dit c'est tel thétans au chapitre de la finance publique le budget de l'état et la loi de finance 2020 au Maroc Donc déjà les séances de l'État la loi de finance 2020 Le budget de l'état On déploie-t-il les dépenses de l'état Quelqu'un est le budget de l'état que l'état du budget de l'état comme les recettes donc pour les dépenses de l'état les dépenses et il n'a pas qu'à tel douleur les charges de l'état les dépenses de l'état tracé les moyens d'action dont dispose l'état pour accomplir les missions qui lui sont confiés par le parlement il y en a à d'aucun affaire à tous les dépenses voit les moyens et des clés moyens mais qu'est s'amène tout la bâche d'il d'éclimation d'il ya là il n'est pas ce que les dépenses de l'état oua oua l'occident de la doula bâche de la croissance économique bâche n'achète pour l'exercice budgétaire deux mille ans il s'élève à 8 milliards 158 320 milliers d'un roi les dépenses de l'état ce n'est pas la fin au chineau qui prendrait des prévisions les dépenses publiques provient de plusieurs administrations il existe trois types d'administration donc les dépenses publiques ou là les dépenses de l'état et qui diront trois types d'administration l'humain l'administration publique centrale et d'art à la momia la marque à zia et ni rabat le capital on y insère l'état avec son bd et ses dépenses on ajoute aussi des organismes des verts d'administration centrale qui sont les administrations qui gèrent le service public exemple annapec. يعnez qui dis administration public centrale. au moins les moussouli à la les dépenses publiques. au moins les qui diront chez les dépenses publiques. au moins t'escalifient de les dépenses publiques. au moins les administrations public centrale. qui n'est pas le centre et qui n'est pas le centre. aussi en donnant les administrations publiques locales, les mahliliens. ils ont inséré les collectivités locales et organismes diverses d'administration locales. enfin dans les administrations de sécurité sociale ils ont inséré le régime d'assurance sociale à l'organisme diverses d'administration sécurité. par exemple les CNSS. les dépenses publiques. donc les déterminants à long terme les dépenses publiques. il y a un chauffeur ou l'haja la thèse de wagner. loi de wagner. donc wagner à la fin du 19e siècle adolf wagner avait dégagé une loi de croissance continue les dépenses publiques. il y a le droit des dépenses publiques pour la croissance économique. l'élastéité des dépenses publiques par rapport au revenu national est supérieure à l'initi. si l'on a g la dépense publique. si l'on a g la dépense publique. si l'on a g la dépense publique. la variation de g il y a la variation de cette dépense. y l'euro v national d'état de y ou la variation de ce même revenu. l'élastéité est donnée de la manière suivante. l'élastéité des dépenses publiques par rapport au revenu national. c'est à dire. l'effet l'équidireau. les dépenses publiques sur le revenu national. donc il y a une delta de g à la g. la delta de y à la y est supérieure à 1. l'élastéité des dépenses publiques par rapport au revenu national est supérieure à 1. donc l'industrialisation et la modernisation d'un pays conduit à une activité économique sociale de plus en plus complexe. à une vie collective plus organisée. on a donc une augmentation des dépenses de fonctionnement de l'administration générale. il y a des pays industrialisés. et puis là, il y a des pays d'éclaté à 1.2.200,1 et typique des dépenses. il y a une équipe du gouvernement et à 1.6.100.000,1.2.200,1.2.201.2.2.200.2.1.2.000.3.1.2.2.1.2.g. croissance économique que les médias d'eau les dépenses de fonctionnement de l'administration générale le maître douleur l'économie se modernise les individus voient leur revenu augmenter et puis il y a de nouveaux besoins à faire et avec la modernisation une demande croissance pour les biens c'est péril n'est pas de pays qu'on est modernisé dans le monde accadéma une mort de sa vie croissance économique et n'est qu'ils aident le monde s'allait plus bled donc à d'a forcément qui provoque une augmentation qui a dit le revenu les citoyens donc il a dit le revenu des citoyens avec des deux les besoins des citoyens donc la demande dialogue qu'ils aident donc c'est tout pour les libyens c'est péril que la santé l'éducation à la culture donc à chiquer les douleurs elle n'a pas de dire les dépenses de dit tout le sera le progrès technique exige la recherche et des investissements importants donc je suis pour le fait pour une loi de vagnard pour la thèse de vagnard en général vagnard qu'elle n'a pas d'une loi du pays le pays il y à la croissance économique plus la croissance économique qui est de plus les dépenses publiques de l'état de vagnard donc à d'avoir j'ai créé la madière la thèse de ador vagnard je vous d'abord l'effet de clé qui l'effet de clé qui et suite à une crise ou une guerre les dépenses publiques ont tendance à augmenter très très fortement il y non qui est une crise ou non qui est une crise ou non qui est une guerre la guerre le pays est plus de dépenses des pays l'exemple est le pays le pays on a fait une crise ou dans le pays mais les pays on a fait très grave avec le pays le gouvernement peut augmenter les dépenses publiques car il arrive à convaincre les citoyens de l'utilité de l'impôt il est obligé d'utiliser les dépenses publiques pour que les citoyens soit légitimes il est obligé d'utiliser les dépenses publiques pour que les impôts donc il y a à ce moment là un effet de déplacement une fois la crise passée les dépenses publiques ne retrouve pas leur niveau d'avant crise il fait de cliquer j'ai ni j'ai dit qu'il y a enna la situation de la crise qu'à la château de l'éter d'un coup donc une fois qu'à fout la crise les dépenses publiques de l'éter les citoyens se sont abyssués à la charge fiscale donc le gouvernement exploite suite à l'habitude il y aurait un caractère de réversibilité de dépenses publiques les dépenses publiques sont irreversibles j'ai mis sur la crise la crise la crise la crise la crise les dépenses sont irreversibles j'ai mis sur la crise Il y a une nouvelle vision des dépenses publiques, meilleure prévisibilité de dépenses et meilleure suivi des politiques menées. Minimum d'autorations que le gouvernement juge est indispensables pour poursuivre l'exécution des services publics. Il y a quelques visions sur les dépenses publiques. Il y a une nouvelle vision qui a une meilleure prévisibilité de dépenses et une meilleure suivi des politiques menées. Minimum d'autorations que le gouvernement juge est indispensables poursuivre l'exécution des services publics. Moi, il y a une nouvelle vision. Les crédits sont désormais votés par mission et spécialisés par programme et dotation. Le programme, leur contenu est beaucoup plus resserré puisqu'il s'agit de regrouper au sein d'une mission de crédit nécessaire pour permettre l'exécution concrète et politique. Chaque programme est obligatoirement attaché à un ministre. Les crédits sont présentés par d'être indiquant la destination des crédits, mais il ne permet pas de comprendre en détail les futures politiques publiques menées. La nouvelle loi de finances impose non plus un budget de moyens, mais de résultats. Moi, pour les visions ou la nouvelle vision des dépenses publiques, surtout les nouvelles visions des lois de finances, qui ne sont pas en détail les lois de l'État et qui ne sont pas en détail les dépenses de l'État. Vous avez des dépenses de l'État et vous avez des résultats ou les lois de l'État. Pour les dépenses de l'État, vous avez des dépenses de fonctionnement. Vous comprenez les dépenses de fonctionnement, c'est-à-dire les dépenses de fonctionnement des administrations publiques. Donc, il y a des dépenses de personnel, c'est-à-dire les personnels, les administrations publiques, les ministres, les cadres de l'État, etc. Les dépenses de matériel, les matériels, etc. Les charges communes de fonctionnement, les charges de compensation, les sévention de produits de base, la caisse marocaine de retraite, la métier générale. C'est-à-dire les charges communes de fonctionnement, les dépenses en privé ou les décharges en privé. Donc, il y a des dépenses de fonctionnement. Il y a aussi les dépenses d'investissement. Les dépenses d'investissement ventilées par ministre et par projet au programme. Ils couvrent toutes les dépenses relatives aux études, aux constructions, aux équipements. Les dépenses d'investissement, c'est-à-dire les constructions, les bâtiments, les projets, les clés de roue, les administrations publiques ou l'administration locale. C'est-à-dire les équipements, les kicheries, les études, les recherches. C'est-à-dire que c'est-à-dire les dépenses d'investissement. Aussi, il y a des services de la dette publique amortissable et flottante. Donc, la dette flottante est essentiellement d'origine monétaire interne, mais émise pour couvrir les besoins de la trésorerie. Elle est constituée principalement par les avances consentées par l'Institut d'émission et par les bancs de trésor. Quant à la dette amortissable, elle concerne les emprunts contractés à des fins financières pour le long terme. Donc, en tant qu'à la dette publique, elle concerne les détes publiques. Pour les détes publiques, elle est une récite de dépenses. C'est-à-dire que les détes publiques de l'état, c'est-à-dire qu'il y a des détes. Donc, les détes publiques de l'état, c'est-à-dire qu'il y a des détes flottantes et qu'il y a des détes amortissables. Pour les détes flottantes, elles sont d'origine monétaire interne. C'est-à-dire qu'il y a des détes qui sont d'origine monétaire interne pour couvrir les besoins de la trésorerie. C'est-à-dire qu'il y a des détes qui sont d'origine monétaire interne pour financer les besoins de la trésorerie. C'est-à-dire qu'il y a des détes amortissables. Donc, il est constitué principalement par les avances constituées par l'institut des missions et par les bancs de trésor. C'est-à-dire qu'il y a des instituts des missions et les bancs de trésor. Alors, déjà qu'il y a des détes amortissables. C'est-à-dire qu'il y a des détes amortissables. C'est-à-dire qu'il y a des emprunts contractés à des fins financières. Pour long terme, les détes amortissables sont les détes qui font l'état. C'est-à-dire qu'il y a des détes amortissables. C'est-à-dire qu'il y a des détes amortissables par les rémunérations des personnels, par les fornitures, par les consommations courantes, par les petits entretiens. C'est-à-dire qu'il y a des détes amortissables. Donc, les dépenses de fonctionnement sont les plus souvent des dépenses répétitives. Il y a des détes amortissables. Il y a des détes amortissables. Il y a des détes amortissables. Correspondant à une consommation immédiate et son incidence sur le patrimoine de l'État. C'est-à-dire qu'il y a une consommation immédiate et qui obtient des dépenses. Il y a des dépenses qui sont trops. Il y a des détes amortissables. Il y a des détes amortissables. Elles servent à la bonne marche des services publics. C'est-à-dire qu'il y a des détes amortissables pour le fonctionnement des services publics de l'État. donc les montants de dépenses de fonctionnement de l'état s'élève à 12 13 milliards 427 millions 3 23000 du dirham il y a environ de 213 milliards de dirhams donc 113 205 milliards de dirhams donc les dépenses de fonctionnement de l'état contre 257 milliards de dirhams donc les dépenses de fonctionnement de l'état donc la structure de dépenses de fonctionnement de l'état que l'âge d'obé en a à duc les salaires les quatre titres doula les dépenses de personnelles qui mettent l'ouahad n'isba t'arriban d'hérapa ou six mille et t'arriban t'il y t'aime les dépenses de fonctionnement de l'état donc non les dépenses de personnel toutes les dépenses directes en faveur des personnes physiques dans l'état et où a été l'employeur ainsi que les cotisations afférentes au titre d'un engagement quelle que soit la forme de cet engagement tout acte réglementaire au type de contrat de travail sont des dépenses personnelles et n'i aï haja l'écat srafat doula à la adouk n'esliq dami n'anda que c'est ma dépense de personnelles l'article 18 de loi de la louvre ni loi organique de finance les dépenses de personnel comprennent nous qui confirme les traitements les salaires d'unité et les cotisations de l'état peut être de prévoyance sociale et de la traitant à attirer les médecins qu'ils couronnent les dépenses de personnelles c'est bon tu vois les dépenses matérielles et dépenses des verts les dépenses du matériel et dépenses des verts donc ce sont des dépenses qui correspondent donc correspond en particulier à l'achat par l'état de les marchandises d'approvisionnement des services que l'administration consomme en titre de son activité à tête d'exemple il y en a dit dépenses du matériel et dépenses diverses au moins à deux pays achats lesquels de l'état par que les marchandises d'approvisionnement à deux que les services d'équats de l'administration 4 consommeront au titre de son activité à lèche à nos dirons tous les biens qu'on consommé au premier usage matin les fournitures de bureau d'une rupture d'essence gazoil etc l'entretien courant de bâtiment et les peintures puis travaux etc les dépenses de personnels extérieurs à l'état dans l'état il n'est pas l'employeur uniquement dit les personnels de l'étalement 4 à l'extérieur les personnels d'agence intérimie en horaires frais d'expertise etc m'a tiré à 10 a créé toi à pignon les loyers des frais d'entretien courant aux gestions et les dépenses énergétiques et les loyaux et les quatre euros de douleur et locaux occupés par des services de l'état nous m'a tiré par force à toutes les condamnations de l'état en réparation d'une préjudice à ne pas confondre avec les indemnités d'expropriation qui sont une modalité d'acquisition d'un bien ou d'un droit qui sont dépenses d'investissement dépenses imprévées et dotations provisionnelles il s'agit il s'agit essentiellement des dépenses exceptionnelles au moins ce sont les les dépenses imprévées peuvent apparaître au cours de l'année exemple le financement des élections anticipées il s'agit d'un des dépenses qui sont des dépenses imprévées il s'agit d'un des dépenses qui sont des dépenses qui sont des imprévées les charges communes de fonctionnement révitons un caractère social elles sont destinées essentiellement à couvrir les charges de compensation des prix des dongrés de base et à financer la contribution patronale de l'état à la caisse marocaine de retraite les charges communes de fonctionnement ont diminué de 44,1 en 2020 par rapport à 2000 pourquoi cette diminution les charges communes sont tout simplement parce que à partir du 1er janvier 2020 les cotisations de l'état à faire des prévoyants sociaux et retraite ont été transférés au chapitre les dépenses personnelles il s'agit d'un des cotisations les retraites les dépenses personnelles la contribution au régime de retraite de la caisse marocaine de retraite est de 46,86% du total des dépenses des charges communes de fonctionnement qu'on se tient à prix dans la consommation et mesure la compétenance donc ça fait la partie saline la compétenance 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 la compétenance